Salut à tous et bienvenue dans mon atelier pour ce nouvel épisode de la construction de la guitare baryton. Aujourd'hui on s'attaque à la rosace. Vous voulez voir comment je l'ai fabriquée ? Et bien c'est maintenant ! Pour cette rosace j'ai eu envie de réaliser un dégradé de bois du plus sombre au plus clair. Pour cela je regarde dans mes chutes de bois ainsi que sur des tables ou des touches pour trouver des petits morceaux qui me serviront à faire mon dégradé. Alors pour avoir une couleur parfaite une fois la finition faite, je trempe mes morceaux avec de l'essence F afin de voir à peu près la couleur qu'ils auront une fois vernis. C'est cette couleur qui est importante dans mon dégradé car certains bois vont beaucoup plus foncer que d'autres avec la finition. Voici la liste des essences classées dans l'ordre du plus sombre au plus clair. Je vais découper maintenant des segments. Je vais faire ce qu'on appelle une rosace segmentée. Chaque segment aura le même angle. Pour avoir un angle parfait, je dresse le tout au rabot sur la planche à recaler. J'en profite pour reporter l'angle sur une fausse équerre qui me servira à contrôler l'angle des autres morceaux. Je reporte le tracé sur chaque pièce de bois et je les découpe à la scie à chantourner pour les plus fins et à la scie à main pour les plus épais pour lesquels ma scie à chantourner aurait du mal. Pour ces morceaux les plus épais, je les refends dans l'épaisseur. Le plus compliqué à découper pour la scie a finalement été le buis malgré tous les bois exotiques très durs que j'avais à travailler. Voilà mes morceaux des poupées. On commence à voir le dégradé. Il me reste maintenant à leur donner leur angle au rabot à recaler. Avec des passes successives, on arrive à donner la forme que l'on souhaite. Et voilà l'ensemble de mes petits morceaux. Je les colle sur un support en médium. Le tout à la scie à no pour que ce soit plus simple à serrer. Puisque là j'aurais eu beaucoup de mal à serrer tous ces petits morceaux en angle entre eux. J'utilise de l'accélérateur qui me permet de gagner un temps précieux. La scie à no sèche instantanément. Je vais maintenant monter mes morceaux sur un tour. Et y'a plus qu'à tourner. Une fois que j'ai l'épaisseur souhaitée, je vais maintenant tracer le diamètre intérieur et extérieur. Et je délimite l'intérieur et l'extérieur avec un tronc-coir. Je coupe carrément le disque en médium. Ce qui me permet de vraiment retravailler le champ parfaitement à 90 degrés. Je m'occupe ensuite du diamètre intérieur. Pour le coup, là je ne vais pas pouvoir retoucher. Donc j'essaie de rester vraiment parfaitement à 90 degrés. Je colle ce disque de MDF sur une planche support avec de double face. Ce qui me permet de refendre ma rosace. Et voilà qui se détache de son support. J'ai gardé quand même une épaisseur de médium. Ce qui va m'aider à coller des petits filets que je découpe dans du plaquage. Ces filets, je peux les coller à ma rosace. Le médium restant me permet d'avoir une plus grande surface d'appui pour bien coller mes filets. Je ne mets du scotch qu'aux deux extrémités. En fait, c'est en appuyant très fort sur le filet que je vais chasser la colle dessous. Et du coup, éliminer les petits jours qu'il pourrait y avoir. Je peux maintenant enlever le médium restant avec un ciseau à bois. Et je finis avec du papier à poncer. On va maintenant passer à l'incrustation de la rosace dans la table. On peut réaliser cette étape avec une sorte de compas pour des fonceuses notamment ou pour Dremel. Là, je vais le réaliser avec un trusquin fait maison. que voici. Donc on peut voir le pivot qui va s'insérer dans le trou que je viens de faire. Et voici la petite lame qui va s'insérer dans le trusquin avec un coin. Je mesure le diamètre intérieur et extérieur de la rosace. Je vais d'abord couper le diamètre à extérieur. Je règle mon trusquin. Et j'insiste. Je fais des premières passes très très fines. Juste pour inciser sans arracher le bois. Vraiment le couper. Couper net les fibres. Une fois que le bois est marqué, je peux aller plus profondément en continuant les passes. C'est un travail de patience. Comparé à faire ce travail avec une défonceuse par exemple où en deux passes j'aurai ma profondeur. Là, il faut que je fasse de nombreux tours de trusquin pour arriver à la profondeur souhaitée. Une fois le diamètre extérieur fait, je peux m'attaquer au diamètre intérieur. Pour cela, j'ai pris soin de retourner la lame de manière à ce que le plat de la lame soit dirigé vers le centre de la rosace. Je prends ensuite un ciseau pour évider le tout entre mes deux diamètres intérieur et extérieur. Là, c'est également un travail de patience où il faut rester très concentré pour ne pas évider à l'extérieur de notre tracé. Alors le ciseau, il vient quand même malgré tout s'appuyer contre le trait de trusquin. Ce qui permet de ne pas aller au dehors de la découpe. Pour lisser le fond des rainures, je le fais avec le ciseau, le biseau retourné, le biseau vers le bas. Afin que cette rainure soit la plus constante en profondeur, l'idéal aurait été une guimbarde. Mais je n'en ai pas, donc du coup j'utilise mon rabot Stanley que vous avez pu voir quand j'ai fait le canal du truss rod comme une guimbarde. Puis je finis au ciseau jusqu'à avoir ce résultat. Il reste, on peut voir très peu de bois, mais ça suffit. Je vais maintenant coller la rosace. Pour le coup, je ne lésine pas sur la colle, comparé au barrage par exemple. Et je presse fort sur la rosace, afin qu'elle presse bien contre l'épicère. Il n'y a plus qu'à caler tout ça. Une fois la colle sèche, je peux démouler. Et je vais maintenant arraser la rosace. Je fais cela au rabot. En prenant des toutes petites passes, car le bois est largement à contre-fil par exemple, vu que la rosace est segmentée. Une fois que je suis presque à fleur, je prends des copeaux sur la longueur de la table, de manière à être parfaitement à fleur. Et voilà la rosace incrustée. Elle est presque parfaite partout, sauf une boulette que j'ai fait avec mon trusquin. A ce niveau là, où le réglage de diamètre a sauté et du coup ça m'a fait un petit jour, faudra que je vois comment je corrige ça à l'avenir. Il me reste maintenant à ouvrir le trou de la rosace. Pour cela, toujours le même principe avec mon trusquin. Je vais faire d'un côté de la table. Puis je la retourne et je finis de l'autre côté. Il me reste plus qu'à poncer les bords pour arrondir un peu tout ça. Et voici les 20 essences utilisées pour la fabrication de cette rosace. Bon j'ai fait une boulette, c'est que l'érable va se retrouver sous la touche. Tant pis. Sous-titrage Société Radio-Canada